– C'est une bien triste nouvelle qu'il nous a été donnée d'apprendre. Hier soir, l'ex-président de la République de Côte d'Ivoire, président du PDC IRDA, Henri Conan Bédier, s'est éteint à Abidjan dans sa 89e année, depuis le pays qu'il a dirigé entre 1993 et 1999. Et sous le choc, la République qu'il a servi, sa famille biologique qu'il a tant aimée, son parti politique qu'il a dirigé durant 30 années, tous pleurent, la disparition de celui dont l'histoire rime avec celle du pays. Bonsoir à tous et bienvenue, si vous nous rejoignez sur NCI, pour cette édition spéciale, hommage à Henri Conan Bédier, deuxième président de la République de Côte d'Ivoire. moment de recueillement national marqué par un deuil de 10 jours décrété ce mardi par le chef de l'État, qui était Henri Conan Bédier, ses liens et sa relation avec Félix Ophouette-Boigny, son parcours politique, ses faits d'armes politiques, son combat au service du PDC IRDA, son héritage, autant de chapitres de la vie de l'illustre disparu que nous évoquerons avec 4 invités en plateau et plusieurs autres en duplex ou au téléphone. Avec moi en plateau ce soir, Dr V.I. Bernard, il est vice-président du parti, secrétaire exécutif chargé des structures du parti. Bonsoir et bienvenue, docteur. – Bonsoir, monsieur Allier. – Merci d'avoir accepté notre invitation. – Merci, Serge. – Merci beaucoup. Ange Dagaré Dassault, il est membre du bureau politique du PDC IRDA, délégué communal de Cocody 3. Bonsoir et bienvenue, Ange Dagaré. – Bonsoir. – Merci d'être là. – Merci. – Merci beaucoup. Professeur Arthur Bangaï, il est historien, analyste politique, enseignant à l'université Félix-Fouette-Boigny de Cocody. Bonsoir et bienvenue, docteur. – Bonsoir, Ali. – Michel Betta, directeur des publications du journal Le Bélier. Bonsoir et bienvenue, Michel. – Bonsoir, Ali. – Merci d'avoir accepté notre invitation. – Nous, que vous remercie. – Et dans quelques instants, nous serons en duplex avec notamment le député Kouassi Bredoumi Soumaïla, porte-parole du PDC IRDA également, Yao Nouel qui est journaliste. Tous ont eu une histoire avec Félix-Fouette-Boigny. Messieurs, la nouvelle est tombée hier. On ne s'y attendait pas. Aucun signe ne présageait une telle triste nouvelle. Docteur Veillet, dans quelles conditions vous avez eu cette nouvelle ? – Merci, monsieur Ali. Permettez que nous démarrions difficilement compte tenu de l'émotion qui nous étreint. Parce que moi, particulièrement, le dimanche dernier, j'étais à Daoukro avec certains hauts cadres du parti pour l'installation de nos candidats aux régionales et aux municipales. – C'est cela. – Le président Bédier nous a reçus à déjeuner. Nous sommes restés avec lui jusqu'à 17h. Et nous avons quitté 17h30. Nous avons quitté Daoukro à 18h. J'étais en pleine forme. Et nous revenons lundi et nous apprenons de qui s'est passé. Ça pose beaucoup de questions. La volonté de Dieu, c'est à cela qu'on serait peut-être obligé de se soumettre. Sinon, le président Bédier, tout comme le président Oufouette, n'a jamais été de grands malades. On se rappelle qu'Oufouette a connu une période d'obsidialisation de six mois. Mais Bédier, depuis qu'on le connaît, n'a jamais été australisé. Et on n'a pas eu de signes prémonitoires qui puissent présager d'une telle issue. C'est pour dire que hier, nous étions là l'après-midi, on nous apprend que le président, après avoir pris son déjeuner à 13h, il est rentré en chambre comme d'habitude pour se reposer et il a eu un malaise. Et côté de l'histoire, on l'a emmené à Abidjan et ce qu'il ressort, c'est qu'elle nous a quittés. Il faut dire qu'il faut l'avouer, c'était un véritable coup de massue que nous avons reçu. Et ça sera peut-être difficile qu'on s'en remette. Mais comme nous sommes des croyants, nous sommes obligés de dire que vraiment c'est la volonté de Dieu. Donc voilà dans quels circonstants nous avons appris. Et la douleur, le parti, on en reviendra tout à l'heure. Bien sûr. Quelles sont les dispositions qui sont faites ? Absolument. Ange Dagare et Dassault, on imagine que ça a aussi été un séisme pour vous. Je m'incline devant la mémoire de ce grand homme. Je suis double matrice. J'ai appris la nouvelle au moment où je suis en pleine organisation des obsèques de ma tante, grande militante du PDCIR de Makori, à ma jeune. Lorsque mon ami Moutio Ognien reçoit un coup de fil de Paris, quelqu'un lui annonce de Paris la mauvaise nouvelle. Il me dit que je suis avec son fils à côté. Donc il n'est pas là à l'oreille. Il paraît que ton père est parti. Je dis non, c'est faux. Je dis non, c'est faux, c'est pas possible, c'est faux. Parce qu'il n'était pas malade. Donc tout de suite, je prends mon téléphone et j'appelle Daokuro. Je parle avec eux, mais ils ne me disent pas la réalité parce qu'ils savent nos liens. Et c'est comme ça que j'apprends la mauvaise nouvelle. De ce grand homme d'État avec lequel j'ai eu une proximité, notre proximité commence le 21 octobre 1984. J'étais jeune étudiant, conseiller municipal avec Mel Theda. Et c'est ainsi qu'on organise sa réception après avoir suicidé au président Fouboigny. Et c'est ce jour-là que nous rentrons en contact avec son épouse pour laquelle j'ai beaucoup de pensées ce soir sur ce plateau, ses enfants. Et nous formons une famille. Il m'adopte. Et puis, il m'honore de la présidence de la commission animation de toutes les grandes cérémonies du PDC IRDA. C'est cela ? Depuis le 25 juillet 2005, je suis l'animateur titré de toutes les grandes cérémonies auxquelles il participe. Aujourd'hui, à travers cette perte de ce grand homme d'État, je perd un père et un père adoptif qui, dans son intimité, est un monsieur charmant. Il y a le Bédier public et il y a le Henri Conant Bédier dans l'intimité. – Dont vous allez nous parler ? – D'accord. – Forcément. Monsieur, avant de revenir avec vous, qu'il me plaise de rappeler qu'un deuil de 10 jours a été décrété par le président de la République, lequel a rendu hommage à son aîné, le président Henri Conant Bédier. Je vous propose de faire le point avec notre reporter et on en parle juste après. Suite au décès de l'ex-président ivoirien Henri Conant Bédier ce mardi, dans la capitale économique, le président de la République, Alassane Ouattara, a décrété 10 jours de deuil national. À compter de ce mercredi 2 jusqu'au vendredi 11 août, les drapeaux ivoiriens se rendent en berne sur toute l'étendue du territoire ivoirien, y compris ses ambassades. Suite au décès survenu le mardi 1er août 2023 du président Henri Conant Bédier, ancien président de la République, le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 2 août 2023 à la signature d'un décret instituant un deuil national de 10 jours du mercredi 2 au vendredi 11 août 2023. Bien avant, le président de la République, à travers le secrétaire général de la présidence, saluait la mémoire de son aîné, décédé à 89 ans, dans une clinique privée. Cette figure politique ivoirienne, qui avait un amour profond pour son pays, a reçu les hommages de son jeune frère, Alassane Ouattara. Je rends hommage à mon aîné, le président Henri Conant Bédier, grand serviteur de l'État, personnalité politique de premier plan et fidèle compagnon du président Félix Oufouet de Boigny, qui a apporté une grande contribution au développement de notre pays. Le président Henri Conant Bédier a servi la Côte d'Ivoire avec dévouement à tous les postes qu'il a occupés. Je salue la mémoire de ce grand homme d'État qui avait un profond amour pour la Côte d'Ivoire. La disparition du président Henri Conant Bédier a jeté émoi et consternation sur toute la Côte d'Ivoire. Celui appelé affectueusement le sphinx de Daoukro par les siens aura marqué la vie sociopolitique de son pays. Voilà, dix jours de deuil national et le drapeau de la Côte d'Ivoire en Berne, ici à l'intérieur et également dans toutes nos ambassades. Michel Béta, comment vous avez eu la nouvelle du rappel à Dieu du président Henri Conant Bédier et dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui ? Il faut le dire, c'est un coup de massue parce que nous, nous étions à la maison du parti à Cocodice hier. Nous étions en pleine réunion pour préparer le congrès et nous venions d'achever la réunion lorsque certains aînés sont rentrés et nous ont soufflé à l'oreille des informations concernant la santé du président. nous ne pouvions pas l'accepter donc nous sommes dirigés bien entendu vers la pizanne. On ne nous a pas permis d'avoir accès à lui après quoi nous sommes revenus à la maison. Nous sommes restés quelques instants et puis il fallait se rendre à l'évidence. Pour nous autres, nous sommes un peu des enfants orphelins que Bédier a pris sous sa coupole sous sa coupole parce que c'est voyez-vous je veux dire pendant son magistère lorsqu'on disait Bédier finance les projets des jeunes nous étions tout enfants nous n'avons pas bénéficié de ça mais je pense que c'était inéant lui il voulait aider la jeunesse il voulait voir la jeunesse aller loin nous lui avons présenté un projet il nous a adopté en même temps et je ne vous cache pas j'avais fait j'avais écrit un roman un pamphlet même contre l'éternat du pouvoir puis il m'a dit il m'a dit non regarde ça quand j'ai venu au pouvoir tu as relancé ça je ne dirai pas le titre parce que le titre est évocateur j'ai regardé ça mais c'est vous dire que vraiment nous avons eu le privilège de parler à quelqu'un qui écoutait plus qu'il ne parlait parce qu'il nous il dit vous pouvez être là parler au moins 20 minutes une heure mais il va vous répondre en quelques minutes mais il doute tout j'ai eu l'occasion de l'avoir en interview en 2013 j'ai mis un exprès sur ma page vous lui posez une question avec 10 phrases il vous répond avec un adverbe aucunement nullement véritablement c'est un honneur que vous nous faites aujourd'hui d'être sur ce plateau pour parler de cette liste personnalité pour laquelle nous n'avons pas de mots parce que pour nous c'est trop grand c'est au-delà de notre personne très bien on va réussir à vous sortir des anecdotes des témoignages qui vont meubler cette émission Arthur Banga professeur Arthur Banga il y a comme ça dans chaque pays des figures intemporelles dont l'image finalement se confond à l'histoire du pays c'est le cas du président Henri Conan Bédier je pense que le premier mot qui peut symboliser Henri Conan Bédier c'est longévité et quand on dit longévité ça veut dire qu'on a traversé des époques il a traversé le temps Henri Conan Bédier on l'oublie très souvent il a incarné la jeunesse dans les années 60 en 65 au congrès du parti c'est lui qui parle je veux dire la plénitude de la jeunesse exactement et je veux dire il est passé de la jeunesse à comme le dit le président Alassane Ouattara l'aîné donc il a traversé toute la vie de la Côte d'Ivoire c'est un symbole de notre pays et quand on étudie Henri Conan Bédier ou qu'on regarde Henri Conan Bédier on regarde la Côte d'Ivoire dans toute sa progression jusqu'à aujourd'hui effectivement comme l'a dit le vice-président le pays ne s'y attendait pas personne mais personne ne s'y attendait on s'adénait l'apparition publique à Yamsoukro c'était même plutôt gay puisque d'abord il a rigolé avec son privilège de l'âge je me souviens bien et avant de danser avec Magic System donc c'était plutôt un président qui donnait le sentiment d'être en bonne forme avec un style de vie une façon de vivre assez intéressante moi particulièrement il me rappelle il me rappelle mes années collège-lycée et mes années étudiantes surtout je me souviens moi la première fois que j'ai détesté un coup d'État c'était déjà en 99 et quand je suis revenu en lycée en classe mes amis étaient contents et moi j'étais déjà tout fâché et c'est avec lui déjà au lycée qu'on a appris à faire le débat parce que au point que mes potes me surnommaient mes petits bédiers déjà au lycée la même chose à l'université c'est quelqu'un qui incarne ces l'homme politique que j'ai plus lu que j'ai plus regardé que j'ai plus admiré dans ma vie et je vais dire que hier j'étais très triste je le suis encore avec un petit mélange quand même parce que sur la fin j'ai été très souvent en diverses choses avec lui mais pour l'essentiel c'était quelqu'un que j'aimais profondément à qui j'y m'identifiais et je suis très content très honoré plutôt d'être ici aujourd'hui et je pense que le président Bédier c'est brusque c'est triste mais on doit remercier Dieu parce que c'est quand même quelqu'un qui a vécu 89 ans qui a vécu une belle vie qui a eu le privilège et l'honneur de diriger notre pays qui a eu le privilège et l'honneur de diriger le plus ancien parti politique de Côte d'Ivoire remercions Dieu pour la vie qu'il a donné notre président Bédier et prions que pour le répôt de son âme D'accord Henri Conant Bédier à la suite de ce rappel à Dieu est salué par la classe politique ivoirienne dans son ensemble le RHDP le parti au pouvoir le FPI de Pascal Affinguessant l'UDECI je vous propose de voir ses réactions des différents politiques et on en parle juste après monsieur à travers des communiqués pour certains et des déclarations pour d'autres plusieurs partis politiques ont tenu à exprimer leur grande tristesse face au deuil qui frappe le pays ils ont en coeur salué la mémoire de l'illustre disparu un grand serviteur de la nation dirant les uns et les autres nous sommes étrés par cette émotion forte et au nom de cela le président du Front Populaire ivoirien le premier ministre Pascal Affinguessant exprime au nom de l'ensemble des militants notre compassion et notre condoléance à l'ensemble de nos concitoyens au PDCI ainsi qu'à la famille de fin Henri Conant Bédier illustre personnalité de notre pays la surprise est d'autant plus grande que rien ne présageait une telle nouvelle aussi terrible que celle-là au nom de l'UDC nous voulons adresser nos condoléances les plus attristées à la famille du président Bédier à sa famille politique le PDCI RDA ainsi qu'à toute la nation à travers un communiqué le président Laurent Gbagbo président du parti des peuples africains Côte d'Ivoire a présenté ses condoléances à la famille biologique et politique du sphinx de Daoukro avant d'annoncer un deuil de trois jours observé par son parti du 2 au 4 août inclus avec pour effet l'arrêt total des activités du PPSI pendant cette période ceci pour marquer son respect pour le défunt les autorités politiques et administratives ont également été bouleversées par le décès subi du président du PDCI RDA c'est notamment le cas du ministre Kobénan Kouassi Adjoumani qui a longtemps servi aux côtés de l'homme qu'il considère comme un père C'est le désarroi total un désarroi total qui s'apparente à lui-même à la mort tellement nous avons été surpris par la terrible nouvelle Bédier est mon père il a été mon référent politique je suis abasourdi je suis choqué rappelons que le président de la république par la voix du secrétaire général de la présidence et l'assemblée nationale à travers un communiqué ont également présenté leurs condoléances aux familles biologiques et politiques du président Bédier et salué la mémoire de celui qui a présidé au destiné de la Côte d'Ivoire de 1993 à 1999 conformément au texte du parti l'intérim à la tête du PDCI sera assuré par le professeur Koupli Bonny doyen d'âge des vice-présidents et ce soir le président de la république accompagné de la première dame était au domicile du président Henri Conin Bédier pour présenter justement ses condoléances nous le voyons sur ces images à l'épouse du président Henri Conin Bédier Henriette Conin Bédier dont on va parler dans cette émission sa compagne de longue haleine avec qui il a traversé toutes les péripéties de la vie messieurs juste après le président de la république le président du PPACI également s'est rendu au domicile du président Henri Conin Bédier pour présenter ses condoléances on le voit sur ces images le président Laurent Gbagbo qui fait une accolade à Henriette Conin Bédier messieurs pour les jeunes qui nous suivent ce soir qui sont certes dans la consternation qui sont dans l'émoi mais qui n'ont pas connu le parcours du président Henri Conin Bédier comment commence l'histoire du président Bédier on sait que c'est un enfant de Félix Oufouet-Boigny comment se fait la rencontre déjà et qu'est-ce qui a favorisé justement cette ascension auprès de Félix Oufouet-Boigny docteur Veill merci vous savez que le président au Félix Oufouet-Boigny avait un talent particulier c'était celui de dénicher des valeurs c'est cela et je pense que cela a milité pour beaucoup en faveur du président Henri Conin Bédier d'abord jeune élève il a fait Guiglo à l'ouest de la Côte d'Ivoire ensuite d'Abou et après pour l'enseignement supérieur il est parti à Poitiers en France et vous savez le président au fait dans sa vision de pouvoir mettre en place une nomenclature administrative et intellectuelle à la Côte d'Ivoire d'après indépendance a déjà fait partie en 1946 ce qu'on a appelé l'aventure 46 c'est cela dont l'un des membres c'est lui qui est le président intérimaire désigné aujourd'hui selon nos docteur Copley docteur Copley professeur Copley professeur Copley Copley Bonny alors c'est dans cette promotion des jeunes vous avez signifié tout à l'heure je crois que c'est monsieur Atu Ubanga qu'à chaque étape de nos congrès depuis l'indépendance le président choisissait le président du parti ou Fouette choisissait un jeune cadre qui émerge qui allait être la projection de l'avenir du parti sur qui incarnait l'avenir en 1965 c'est le président Henri Conner Bédé qui a prononcé ce discours 70 c'était Paul Akuto Yaou vous voyez déjà le cheminement qu'il faisait et je crois que c'est dans cette même logique là qu'il a détecté cette bonne graine n'oublions pas que non seulement le président Bédé a fait de longues études de brillantes études d'économiste et n'oublions pas qu'il est sous un avocat tout à fait donc le président ou Fouette a essayé de dessiner tout cela en lui et puis quelqu'un l'a dit tout à l'heure c'est vraiment quelqu'un qui aime profondément son pays je crois que le choix des hommes politiques ne se fait pas au hasard ils étaient nombreux ils ont fait partie d'une longue génération le président ou Fouette avait ses promotionnaires le président Bédé en avait aussi mais le choix s'est porté sur lui c'est en vertu de beaucoup de choses et surtout les qualités intrinsèques de l'homme je voulais dire que c'est vrai nous pleurons un homme d'état aujourd'hui nous avons perdu quelqu'un à qui nous étions attachés au plan affectif mais nous devons louer aussi Dieu parce qu'il a fait des hommes exceptionnels donc la Côte d'Ivoire PDCI connu des hommes exceptionnels en termes de longévité comme le professeur Atubanga l'a dit longévité biologique mais longévité de la carrière de la présence effectuelle sur la scène politique absolument donc Bédé en a connu dans son histoire et ses maris en 1952 moi qui vous parle avec la barbe aujourd'hui je n'étais pas encore né donc vous voyez quelqu'un déjà à l'âge de se marier en 1952 et aujourd'hui 89 ans de présence continue et permanente sur la scène politique nous devons rendre grâce à Dieu parce que c'est vrai toute séparation est douloureuse et il part au moment où on a le plus besoin de lui quand j'ai dit où nous c'est le PDCRDA mais c'est toute la Côte d'Ivoire on va parler du PDCRDA et surtout de son héritage toute la Côte d'Ivoire a besoin de lui et vraiment nous déplorons son départ c'est un vide qu'il laisse mais comme vous dites qu'on va en parler bien sûr absolument professeur Arthur Banga oui en fait entre les deux entre Fouette et Bédié la première rencontre remonte je pense à 58 quand Bédié rentre au pays après ses études après après ses études il va dans l'ancêtre de la la CNPS sous-directeur des allocations sauf que avec la communauté la communauté de 58 la France dirige la politique étrangère mais chacun des pays doit envoyer des représentants en politique étrangère et donc je crois sur le conseil de Uchera Soin qui le connaissait très bien Oufo de Boigny recrute finalement Henri Conan Bédié pour représenter la Côte d'Ivoire ok et il se rencontre brièvement il était à l'époque le premier ministre de la Côte d'Ivoire il lui dit bon j'ai pas eu le temps de vous voir mais tous vos amis me disent du bien de vous donc allez-y et c'est intéressant pour Bédié parce que quand il arrive après 6 mois il va aux Etats-Unis où il fait un stage à l'ambassade des Etats-Unis mais dans le secteur financier de l'ambassade des Etats-Unis et naturellement quand il revient au pays je crois en mai 60 naturellement quand la Côte d'Ivoire doit ouvrir son ambassade aux Etats-Unis c'est le plus américain d'entre nous donc Henri Conan Bédié qui prend la tête de l'ambassade il réussit deux choses qui vont marquer Oufo de Boigny il réussit quand même à faire venir Robert Kennedy à la fête nationale de 1961 et il réussit la magistrale visite d'Etat de Félix Oufo de Boigny en 62 c'est le magistral dont les images sont encore dans les années ce qui marque encore Fouette c'est que finalement Bédié en étant resté au service économique de l'ambassade il connaissait finalement tout le système économique américain et Bédié vous faites rencontre des investisseurs je pense que quand il sort de cette visite il se dit celui-là c'est une bonne pioche c'est une bonne pioche et donc n'oublions pas qu'entre 62 et 64 il y a quand même un rémuné ménage au PDC hier en Côte d'Ivoire et donc ça laisse ça dégage un peu la place Bédié arrive il devient ministre des communes et finances on l'oublie très souvent Bédié c'est l'incarnation du miracle économique ivoirien c'est le ministre des communes et finances de 66-77 donc au plus belle heure de l'économie ivoirienne et qu'est-ce qu'on retient de son passage on va peut-être revenir en tant que président c'est le président de la relance économique avant que Bédié arrive en 93 la Côte d'Ivoire est au bout du gouffre elle ne s'en sort pas on se trompe souvent c'est pas un beau cadeau honnêtement que vous faites il laisse quand même il laisse un pays en crise politique en crise économique en crise sociale et Henri Connambédié doit récupérer ça mais il réussit quand même une relance économique et voilà donc le lien entre les deux je pense il part de cette période de 60 et 62 et du brio du ministre des communes et des finances qui a fait rayonner le pays Ange Dagare et Dassault vous qu'est-ce que vous retenez de la relation entre le président Henri Connambédié et son père le président Félix Ophouet Bouani comme vient de l'évoquer le professeur Banga c'est Ushéra Soin qui présente le jeune Henri Connambédié au président Ophouet Bouani vous pouvez savoir qu'avec la bipolarisation du monde la Côte d'Ivoire devrait avoir une attitude de neutralité dans les relations internationales diplomatiques donc il envoie Biddy au Quai d'Orsay pour un stage et ensuite il envoie aux Etats-Unis et quand il envoie aux Etats-Unis il le fait revenir et il fait de lui le premier ambassadeur pénipotentiaire auprès de la capitale fédérale des Etats-Unis c'est-à-dire Washington lorsque vous arrivez à Washington à l'avenue 24-24 Massachusetts la première photo que vous voyez à l'ambassade vous voyez pratiquement un bébé il avait pratiquement 26 ans vous voyez un bébé et il est ambassadeur pénipotentiaire auprès des Nations Unies c'est-à-dire il est à Washington et il est en même temps à New York pour préparer la Côte d'Ivoire à être dans cette dynamique de coopération où il disait lui-même le président Foubouani la Côte d'Ivoire n'est ni des personnes ni de tout le monde Henri Courabédier passe comme le procès vient de le dire dans une dynamique mais diplomatique très forte et le président Foubouani sous les conseils de Robert Kennedy le fait revenir en Côte d'Ivoire en 1966 et le nom ministre de l'économie et des finances à remplacement du français qui était là Raphaël Saler de 1966 à 1977 et puis la relation de Saint-Pierre de Jésus et Jésus-Christ l'esprit du 20 juillet où il frustre le 20 juillet 1977 il frustre on n'a rien on n'essaie que faire des cas de compétents malhonnêtes ce qui est une injuriblement de Bédier et quand vous lisez les semaines de ma vie il le répète dedans on ne prête pas sa dignité deux fois à un homme il faut qu'il sait réparer les choses le fait partie en 1977 auprès de Marc Lamara président de la Banque mondiale et il est conseiller là-bas le président Fouboigny est en visite de passage il veut le voir il refuse de le recevoir et il envoie son ami le chef il lui dit dis lui que je suis là je vais lui parler que je suis en train de te préparer et en 80 Henri Konabedi rentre en Côte d'Ivoire il est élu député de Daoukro il est élu président de l'Assemblée nationale et pendant 13 ans il devient président de l'Assemblée nationale qui crée ce qu'on appelle l'esprit de rassemblement et d'union des Ivoiriens j'étais tout jeune je l'ai vu en 90 être accueilli par l'opposant Laurent Gbagbo et il a sorti un discours historique c'est Bélier qui prend le PDCI à l'association de Félix Fouboigny et il veut non seulement rédynamiser mais moderniser ce parti et celui qui préside le congrès le 10ème congrès sans le président Fouboigny du 27 au 30 octobre 1996 où il crée les délégations dont je suis l'un de ces délégués à Kokodi Ali Koubidi avait le souci de faire de ce parti du PDCI hier dans le droit de Félix Fouboigny mais avec la vision moderne des grands partis modernes parce qu'il est un peu américain sous les bords c'est vrai francophile mais très américain et puis vous voyez au décès du président Félix Fouboigny il crée ce qu'on appelle la convention la convention électorale la convention des restructures et le la convention était à son actif oui à son actif et le 26 août 1995 à la fondation Félix Fouboigny de Yamsoukro il fait l'un de ces discours où il dit yes we can c'était son discours programme qui nous a séduit nous étudions en 2e1 à l'université et on tombait sur le chambre de ce monsieur qu'on découvrait donc ce monsieur nous rend triste parce que l'une est éternelle mais on regrette un homme à fonction de ses actes comme le dit le représentant de Ban Ki-moon ici en Côte d'Ivoire il dit il faut poser 1000 questions à Rikona Bédier pour envoyer une seule réponse et vous avez fait l'expérience exactement tout à fait alors nous sommes en direct avec en duplex avec le porte-parole du PDC IRDA docteur Brindoumi Soumaïla bonsoir est-ce que vous nous recevez ? bonsoir monsieur Ali Kerasoma je vous le sois bien vous êtes à l'étranger et ce rappel à Dieu du président du PDC IRDA s'est produit pendant que vous êtes hors de la Côte d'Ivoire dans quel état d'esprit vous êtes en ce moment ? c'est extrêmement difficile d'abord c'est IECS journaliste du Sénégal qui m'a appelé qui m'a demandé mais monsieur Proudimi je viens d'apprendre la mort du président Econa Bédier pour me certifier sur la je n'avais pas d'information j'ai donc appelé le directeur du cabinet qui lui était à Paris c'est un pleur qui m'a pratiquement répondu et je me suis fait la meilleure réalité que le président était parti mais ce que je peux dire c'est que le choc a été tellement dû que je n'ai pas pu dormir la nuit je ne sais pas comment les autres ont passé leur nuit mais j'ai failli même faire appel à un médecin parce que je ne savais pas si c'était mon organisme qui recusait d'accepter ou bien c'était mon esprit c'était extrêmement difficile d'autant plus que avant de venir à l'extérieur le président a demandé à ce que je vienne le voir à Daroko je suis allé le voir nous avons passé de 11h jusqu'à 17h ensemble et il avait de grands projets pour le pays et pour le parti et je lui ai dit que j'allais venir à l'extérieur après un mois ce qu'il m'a dit est-ce que tu peux supporter d'être absent auprès de moi pendant un mois c'est trop et monsieur le président a des grands enjeux il y a les élections locales il y a le congrès qui se prépare ça fait deux ans que je ne me laisse pas reposer permettez-moi de me reposer quelques moments et je viendrai soutenir tous les candidats et vous aussi le président m'a dit quand vous serez de retour j'ai un projet d'élevage de volaille et je voudrais que tu viennes y mettre ton expérience et que tu puisses permettre on puisse lever donc nous avons discuté de ce projet pendant près de 40 minutes et quand j'ai quitté le président et je suis devenu curieusement nos rapports ont été je n'ai pas trop appelé parce que je savais qu'il était très occupé mais je suivais ça mais je peux vous dire que le président Henri Conan Bédier était un président qui est très affectif quand il vous fait confiance il vous prend comme pratiquement son fils et mes premiers rapports avec le président Bédier me lèvent des années 88 Justement j'allais vous poser la question comment vous faites sa rencontre et comment vous arrivez à avoir cette ascension dans son environnement dans l'appareil du parti J'ai connu le président E. Conan Bédier quand j'étais chercheur à l'institut de Savane Bouaké et nous étions allés faire des séances des journées des assises régionales avec l'AISA à Daogo dans la région de en ce moment on appelait ça Zivoumoué et nous avons pu rencontrer le président Henri Conan Bédier c'était le ministre Alassane Salvin Ndia qui était le ministre de la recherche dans notre débat dans notre débat j'ai rencontré quelqu'un qui était fondamentalement attaché à la terre à l'agriculture au développement rural qui est un domaine qui est le mien et qu'il avait une vision de développement de la Côte d'Ivoire qui correspondait véritablement à un pays qui va baser son développement sur la transformation de ce produit agricole pour devenir un pays industrialisé c'est comme ça que dans mes interventions quelqu'un a signalé mon nom au président de la Côte d'Ivoire et quand j'ai décidé de retourner à Boaké il m'a fait appel pour pouvoir donner un appui en termes de production et de levage il m'a demandé de voir comment on peut trouver des panicons pour faire un pâturage intensif dans ce domaine à Daoko c'est comme ça que je l'ai connu mais après qu'il soit revenu qu'il soit devenu président les rapports ont été à distance avec quand on passe des députés présents de l'Assemblée nationale je deviens présents d'un autre entourage bien sûr mais je remercie j'avais un cousin de vos villages qui a servi avec le président Henri Conan Bédier à l'Assemblée nationale en tête de conseil père à son âme excellence qui a renué le rapport avec moi en ce temps et surtout avec Mme Bédier qui elle a su les affres que je subissais par des conférences locales au niveau politique et qu'il a dû découvrir que en dépit de ce qu'on disait de moi de quelqu'un de têtu de récalcitrant de non-respectueux j'étais quelqu'un de techniquement bon c'est comme ça qu'un matin le président Henri Conan Bédier m'a appelé quand j'ai perdu mon poste à la DTG de la Doutie il m'a fait appeler à Daokoro et nous avons été gênés ensemble et il m'a demandé pourquoi est-ce que je venais pas le voir je dis je n'avais pas son contact et il n'a rien dit quand j'ai quitté Daokoro que je suis arrivé à Akutobi nos téléphones sonnent ils sont plus privés ils sont avec un numéro et je décroche il dit Soumaïla tu as vu ce numéro c'est mon numéro je m'appelle désormais et nos rapports n'ont pas cessé jusqu'à ce que je devienne député à l'Assemblée nationale pour aller être candidat à la députation il m'avait dit c'était pas nécessaire parce que tous les ressortissants les cadres de ma région disaient que j'allais partir et que si je jouais ça allait être un handicap pour moi de faire une proposition dans le parti mais il ne me conseillait pas d'être candidat j'ai dit au président je vais être candidat pour prendre le poste quand j'ai été élu le président a voulu que je sois le président du groupe parlementaire PCIRD c'est la première proposition que m'avait faite j'ai dit je ne connais pas trop bien le placard du groupe parlementaire et donc je préférais nous servir dans d'autres endroits c'est ainsi que par la suite il a voulu que je sois le porte-parole du PDCIRDA parce que mes interventions sont pertinentes techniques et correspondent à ce que l'attente de quelqu'un de porte-parole c'est donc depuis 2020 que je suis devenu proche de lui et je n'ai pas fait plus d'un mois sans que nous puissions véritablement faire des séances de travail de 15 à 2 heures de temps selon l'intérêt du moment très bien on reviendra à vous tout à l'heure pour parler justement de l'héritage d'Henri Conin-Bédier au niveau du PDCIRDA nous avons une autre une autre personnalité en ligne Yao Noël qui lui est journaliste une figure importante dans le milieu de la presse en Côte d'Ivoire Yao Noël bonsoir bonsoir merci beaucoup d'avoir accepté de vous ouvrir ce soir sur le président Henri Conin-Bédier que vous avez servi aussi quels souvenirs gardez-vous de l'homme Yao Noël je voudrais tout d'abord dire toute mon émotion en tristesse car le président Henri Conin-Bédier a été à des moments très importants de ma vie plus qu'un père plus qu'un père du géniteur je m'incline donc que ce soit devant sa mémoire avec mes condoléances sincères chacun est appuyé à son épouse à ses enfants à sa famille de laoco et à la nation ivoirienne qui l'a servi avec amour et émotion vous l'avez dit à l'île journaliste de profession juriste à la base de formation j'étais donc en fraternité matin chef de la section internationale du journal dans les années après le mur de Berlin dans l'Est donc c'était une période très capitale c'est donc le chef de la section internationale ce que les anglo-saxons appellent le frey-éritore c'est cela lorsque en mars 1993 le président Félix Fouacoy décide de mettre sur pied un ordinateur politique proche donc du PDC et bien il me fait appel à travers donc mon nom pour Michel Coffet Coamé confrère qui était donc en relation avec le président Fouacoy et c'est dans cette situation-là que je raconte pour la première fois le président de la République vers le mois du novembre à 2013 c'est-à-dire environ un mois avant le rappel à Dieu du président Fouacoy du père de la nation du président Fouacoy je tiens donc d'aller à Yamsoukro où le président Récona de Dieu devait recevoir des émissaires du gouvernement français dans la perspective de la peur que vous pouvez puisque le père fondateur était mal au point était déjà en difficulté et donc on pouvait laisser voir les émissaires pour le gouvernement français et ce soir-là nous avons diné avec mon le gouvernement que je m'avais pour un travail entier et voilà trois jours à l'est de continuer avec lui et nous sommes répartis très tard et d'autres secondes et depuis cette date jusqu'à soir n'est pas récipiter de pouvoir à la Catherine Christophe j'ai vu presque quotidiennement je vous dis presque quotidiennement le président Henri et j'ai déjà à vous qu'il m'a marqué de toute façon particulière pour l'Africain que je suis au décès de mon géniteur à la princesse le président Henri Connabidi et son épouse étaient à mes côtés d'accord et auparavant oui allez-y 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 je m'arrête là auparavant le président et son épouse avaient été à mes côtés lors de mon mariage vous savez c'est deux choses qui marquent un émulé de la salle et depuis donc ce moment-là le président Henri Connabidi a été comme le porte-parole le PDCI l'a dit je confirme l'information lorsque le président Henri Connabidi vous fait confiance il vous prend vraiment comme son propre enfant et je peux vous dire que j'ai été une des rares personnes avoir vu le président Henri Connabidi président de la République chef de l'État dans sa chambre accouchée ça vous dit toute la confiance qu'il me portait bien sûr nous avons et c'est avec beaucoup de désastres que le coup d'État est intervenu à 19h19 et après le coup d'État je me suis retrouvé avec Fabien en exil politique avec le président Henri Connabidi pendant plus d'une année à Paris sur les bords de la Seine ce sont des moments intenses des moments inoubliables et pour moi le président Henri Connabidi était plus qu'un père et son épouse maman Ariette m'a adopté avec mon épouse comme ses propres enfants d'accord des choses qui sont inoubliables bien sûr bien sûr on reviendra à vous tout à l'heure il y a au Noël le temps pour nous d'aborder maintenant le parcours politique de l'homme Henri Connabidi vous l'avez rappelé à souhait messieurs tout à l'heure premier ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux Etats-Unis à 26 ans ils ne sont pas nombreux ceux qui ont un tel parcours ministre de l'économie et des finances ensuite président de l'Assemblée nationale ensuite président de la République de la Côte d'Ivoire ensuite franchement c'est un parcours politique plein qu'est-ce que vous retenez Michel Bétard vous du parcours politique de l'homme avant de revenir avant de parler de son parcours politique vous avez parlé de sa rencontre avec Oufoué il faut le dire contrairement à ce que beaucoup peuvent penser Bédé a gagné l'estime de Oufoué par son être par son attitude par son travail parce que Oufoué avait des compagnons tels que Yassé Philippe lorsque Bédé a été préféré à Yassé Philippe pour la présidente de l'Assemblée nationale on sait tout ce que ça créait autour de la palable que ça créait donc c'est vous dire que la distinction c'est faite par l'homme même par son action et par son dynamisme pour en revenir à son héritage politique comme vous l'évoquez je dis que c'est quelqu'un qui a tout donné à la Côte d'Ivoire il a tout donné au point qu'on pourrait souvent mal interpréter ses actions j'étais avec quelqu'un aujourd'hui qui disait mais votre papa il a vendu la lutte lorsque Watar était dans tous les problèmes il aurait pu utiliser ça pour faire partie il a dit non mais Bedi avait un souci pour la Côte d'Ivoire c'était la paix au point qu'il était prêt à souvent à dire non à ses compagnons qui lui disaient non il ne faut pas y aller il ne faut pas donner la possibilité au président actuel de pouvoir gérer sans être embêté le plus important c'est la Côte d'Ivoire c'est ses enfants c'est les enfants de la Côte d'Ivoire donc je lui ai dit que dans son héritage politique il a imité au fouet en voulant garder cette Côte d'Ivoire en paix au point que lorsque il y a eu ce coup d'état malheureux ce coup d'état malheureux il aurait pu répliquer par d'autres moyens mais il a choisi de garder sa distance en attendant que les choses se normalisent c'est pourquoi même lorsque le PDC était parti pour choisir un candidat il s'est présenté comme candidat alors qu'il n'avait pas besoin de se présenter comme candidat pour choisir le candidat du PDC ça vous dit qu'il a voulu garder toujours cette ligne de vouloir instaurer garder la paix pour la Côte d'Ivoire et je pense qu'il a réussi plus ou moins parce que avant lui sous son magistère c'est vrai qu'il y a eu ce malheureux coup d'état mais nous n'avons pas eu une crise aussi dense qu'on a connue après son magistère donc après cela lorsqu'il y a eu des crises très difficiles en Côte d'Ivoire c'est lui qui a été le premier à faire le pas pour qu'on arrive à une décrispation de la situation ça vous dit qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire perd Bédier mais la Côte d'Ivoire perd également un nombre de paix qui s'avèrent rassemblées lorsque la Côte d'Ivoire était au point d'être divisée je me souviens que lorsque Mbabeau gérait le pays on avait souhaité son départ c'est Bédier qui a dit non on ne peut pas souhaiter le départ d'un président qui a été élu il faut qu'on négocie pour voir comment on peut conduire la situation pour aller à une élection donc vraiment je crois que quand on répense Bédier on répense à cet homme de paix qu'a été dans son parcours politique malgré les péripéties qu'il a subies malgré les trahisons qu'il a subies il a cherché à garder cette amitié je veux dire cette élégance politique avec tout son entourage politique c'est ça c'est ce que je veux dire Très bien Ange Dagare et Dassault qu'est-ce que vous retenez du parcours politique de l'homme entre toutes les péripéties qu'on a connues jusqu'à son accession à la magistratie suprême et ce qui s'est passé ensuite il avait horreur du désordre Bédier avait horreur du désordre rappelez-vous que le 20 septembre 2002 au moment où la rébellion battait son plein et que notre ministre de l'économie et notre ministre des sports étaient retenus à Boaké dans le cadre des journées de confégès il a condamné la rébellion comme il a continué de condamner le coup d'état et je me rappelle quand on était à la GPDCI on voulait organiser des manifestations le 4 novembre 2004 il a réfugié on était tous avec lui il a dit non pas question et surtout ce qui m'a marqué c'est lorsque les élections du 20 octobre 2000 se sont déroulées et qu'il y avait des contestations et que nous les jeunes du PDCI à cette époque on voulait se bêler à ceux qui compteraient de Bito Verde nous a eu au téléphone par le biais de mon ami et frère Kakabe et le grand frère Tapikulu nous étions ensemble il a dit Bagbo a été brave laisse le gouverner moi ça m'a marqué chaque fois que des actes qui vont mettre en mal la paix doivent être opposés le président Bidi s'oppose parce qu'il considère qu'un pays n'est un pays que lorsque le pays est stable et évolue dans la paix le 16 décembre 2014 lorsque nous avons inauguré le pont Henri-Conabédier vous avez vu son discours ce pont à lui seul vaut un deuxième mandat à son bâtisseur ça veut dire que c'est un homme de progrès un homme de développement malheureusement souvent quand je change avec lui je dis mais papa vous n'avez pas la main heureuse parce que tout ce que vous aidez c'est le truc contre vous il dit oui c'est mon destin il dit c'est mon destin mais vous compartissez un jour nous perdons un homme profondément de paix un homme sensible un homme qui chaque fois qu'il recevait des familles c'est chaque chaque jour que des familles défilent à Daokro pour lui annoncer la mort de celui-ci de celui-là Bidi est toujours compatissant quand il y a des autres quelque part le président le président le président se disait non ce n'est pas normal allez-y chercher la paix chercher des solutions ce grand homme d'état que nous perdons aujourd'hui comme je lui ai dit un jour j'ai dit c'est après on voit la taille du crapaud à son décès et c'est après que les hommages sortiront il était un homme de paix il était grand mais nous devons être vivants par moments il a mal lorsque les gens attaquent son âge et une fois on parlait je lui ai à Kokodi et je lui ai dit c'est ceux qui n'ont pas eu des parents qui ont eu cet âge là qui peuvent attaquer votre âge vous vieillissez bien comme le professeur Zadisarou l'a dit en parlant de votre âge vous êtes l'un des rares africains qui vieillent bien et ils vivaient bien Bidi est un homme programmé il s'élève tard il a des heures fils de déjeuner et de dîner et il ne vous disait jamais venez on va manger venez on va déjeuner ou venez on va dîner il émet le sport c'est pour beaucoup d'Ivoire ça on ne savait pas oui si si il aimait le sport et il pratiquait quel type de sport c'est le football le football je vous dis vous nous dites que le président Bédier aimait le foot j'étais allé le voir et puis bon on a fini il m'a dit tu es le jeu où Ange je dis non je suis à l'hôtel à paix il dit bon viens à 17h on va regarder le match on a regardé le match il connaissait tous les joueurs moi qui étais plus jeune que lui je ne savais rien du tout et il disait le nom de chaque joueur et chaque fois qu'on m'a c'était un fou du football et je me rappelle j'étais étudiant en 1995 j'étais conseiller municipal à l'Amérique et nous sommes allés sur lui Orlando pirate et la sec devraient jouer il m'avait remis 200 t-shirts pour les étudiants plus de 200 000 il a dit bon qu'ils paient leur transport pour venir au stade et quand il parle du sport vous êtes dépassé et puis il avait un côté très manqueur ah oui si le président Bédier se manque de vous vous allez quitter la terre mais il aimait il aimait la bonne humeur il aimait dans son intimité un homme très charmant et puis notre dernière rencontre c'est à la triste occasion du rappel à Dieu de son héritier Marcelin Kofi Bédier son neveu je suis allé du diaco à ma grande surprise moi petit bêté de Gagnois un vieux baoulé m'appelle dans sa chambre je suis assis à côté de lui je suis allé et on a échangé parlant de la Côte d'Ivoire parlant du PDC c'était un grand homme et je suis ce soir meutri de parler de lui parce que je m'apprêtais à lui rendre un grand hommage et chaque fois que je le vois je dis monsieur le président il faut vous allécer un grand parti politique qui s'est effruté entre vos mains vous avez le devoir de le ramener si vous n'avez pas pu c'est Dieu qui l'a voulu mais le prochain congrès nous allons vous rendre un grand hommage si Dieu fait que je suis le maître des cérémonies vraiment ça sera l'une de vos moments politiques les plus intenses et malheureusement cet hommage se fait à titre posthume c'est bien dommage docteur Veilly justement je venais à vous de mémoire de fidèle du président Henri Conan Bédier en général on se dit que les grands hommes d'état notamment les ex-présidents de la république avant de tirer leur révérence ils ont soit des regrets de leur parcours ou c'était quoi s'il y en avait évidemment les regrets du président Bédier de son parcours politique et c'était quoi ses plus grandes fiertés avant d'en arriver là je voudrais comme vous l'avez demandé tout à l'heure les caractéristiques je dirais les grandes qualités les grandes étapes de la vie politique du président c'est cela Bédier a été marqué par quatre valeurs fondamentales dites nous premièrement c'est un homme de parole si le président Bédier prend un engagement avec vous quels que soient les circonstances qu'ils vont ils vont il va aller jusqu'au bout pour être conforme à ce qu'il a prononcé comme un accord avec vous c'est un homme de parole vous savez qu'en 2010 quand il y a eu l'élection présidentielle avant cela nous avons le PDCI dans le cadre avec le RDR a signé à Paris l'accord qui a fait que nous nous partions sur la base que celui le parti qui viendrait en deuxième position s'alignait le troisième s'alignait sur le deuxième et c'est comme ça que quand nous sommes arrivés au deuxième tour en 2010 le président Laurent Gbagbo qui était président de la république s'est déplacé entre les deux tours pour aller chez lui pour lui dire bon grand frère je suis venu vraiment je demande pardon parce que celui que vous allez soutenir aujourd'hui sera le futur président de la république il a dit je vous aime bien vous êtes un jeune frère je vous dois aussi beaucoup de choses parce que à la mode de Bédier succède à Oufo Boigny ce qu'on craignait le plus c'était les opposants historiques Laurent Gbagbo Francis Vaudier je me rappelle ils ont posé la question à Laurent Gbagbo Laurent Gbagbo dit une loi quelle qu'elle soit mauvaise il faut l'appliquer qu'aujourd'hui l'article 11 qui fait de Bédier le successeur d'Oufo moi Gbagbo dans l'opposition j'ai combattu cela mais aujourd'hui à la mode d'Oufo c'est cette loi qu'elle a il faut qu'on l'applique il lui a rappelé que je suis reconnaissant de cette posture républicaine que tu as eue en 1993 mais aujourd'hui j'ai donné ma parole dans un groupement politique j'ai donné ma parole et cette parole m'oblige à soutenir le président Alassane Ouattara et c'est ce qui s'est passé en 2010 donc c'est un homme de parole deuxièmement c'est un homme fidèle dans ses relations tous ceux qui sont intervenus qui sont le porte-parole Noël c'est la même chose moi qui vous parle j'ai reconnu le président Bédier en juillet 1985 j'ai été élu président national du MESI le mouvement des élèves étudiants de Côte d'Ivoire c'était à Daoukro pardon à Yamsoukro et il y avait les jeux de la configesse et le président Bédier était à Yamsoukro donc quand on a fini j'ai un ami de mon état major qui m'a dit bon qui était de Daoukro qui connaît Noël fait à son âme il m'a dit bon président on va aller saluer le président il était président de la semaine nationale nous sommes partis mon ami m'a présenté il a dit ah bon écoutez il faut que vous passez à Daoukro nous sommes allés à Daoukro depuis 85 il a gardé cette amitié c'est lui qui a célébré mon mariage je suis pharmacien j'ai ouvert mon officine de pharmacie c'est lui qui était le parrain c'est lui qui a qui s'est porté garant pour que les banques nous prêtent de l'argent et tout dernièrement je suis allé quand on était dans le cadre de la préparation du congrès le prochain congrès nous sommes allés au comité d'organisation pour essayer de lui faire un rapport et je lui ai dit à monsieur le président il a demandé et mes enfants et mes petits-enfants on parle de mes enfants ils ont grandi ils sont maintenant aux études à l'étranger mais il y a une qui va venir avec ses enfants et il dit j'ai hâte de les recevoir pour vous dire à quel point il est paternel la liste à quel point il est fidèle dans ses relations troisième qualité c'est un homme résilient parce que pour avoir pour faire ce parcours il faut avoir de la résilience pour avoir cette longévité sur la scène il faut avoir de la résilience évidemment et en 1977 quand il est sorti du gouvernement dans les conditions qui ont été révélées tout à l'heure par Ange mais ça serait suffi à certaines personnes pour les briser moralement et politiquement et se rébeller même contre le mentor contre le mentor mais il s'est replié à Daouklo ensuite quand le président a dit écoute il faut aller dans les arcanes de politique économique parce que l'avenir qui arrive là ce n'est pas la politique politicienne ce sera vraiment la gestion économique c'est cela et donc il a accepté il est parti à la Banque mondiale avec McNamara et il est revenu il a été élu député et maire de Daoukro il est revenu il a été président de l'Assemblée nationale il arrive par l'application au décès de l'application de l'article 11 il arrive au pouvoir en 99 il est levier d'un coup d'état le premier coup d'état en Côte d'Ivoire il repart en exil qui aurait cru qu'aujourd'hui même quelques années après il serait encore un homme politique incontournable sur la scène politique il est revenu de par sa résilience il a rebondu et je crois qu'il mérite bien son nom de Sphinx de Daoukro est-ce que quelqu'un sait justement d'où vient ce surnom de Sphinx de Daoukro je crois c'est au lycée à l'université c'est à l'université qu'il a eu au lycée au lycée on l'appelait l'empereur 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 à Dabou c'était l'empereur et à l'université à Poitiers est venu parce que dans toutes les situations il arrivait toujours à se remettre alors la résilience se révélée on laisse terminer la résilience voilà un homme résilient et c'est ce qui explique tout ce qui s'est passé donc un homme de pardon le pardon ça caractérisait cet homme parce que pour avoir connu toutes ses adversités s'il n'était pas un homme de pardon il ne pouvait pas diriger le PDC quand il y a eu le coup d'État en 1999 d'abord quand il est sorti du gouvernement en 1977 c'est ses proches collaborateurs soit directeurs de cabinet chefs de cabinet chargés d'émission c'est eux qui partaient voir le président Oufouet pour dire ton type que tu préfères que tu as dit qu'il va te succéder voilà ce qu'il a fait voilà ces certaines erreurs voilà ce qu'il a eu à faire et Oufouet l'appelle un matin ça c'est le président qui nous dit il dit bon écoutez monsieur Bédier c'est comme ça qu'il appelait monsieur Bédier vos amis qui étaient tout le temps le matin avec vous qui fumaient le cigare avec vous qui sirotaient le champagne prenez ces documents allez les lire puis vous revenez me voir c'est comme ça que vous pouvez fonctionner il prend c'est ses plus proches collaborateurs qui ont fait des rapports les plus incendiaires sur lui tout à fait ensuite quand il y a eu le coup d'état en 99 les exemples sont là certains aujourd'hui qui sont ses proches collaborateurs sont les premiers qui sont rentrés dans la salle du bureau politique du PDCI pour faire descendre le portrait d'Henri Conamé décrocher son portrait décrocher son portrait il est revenu il savait tout ça il leur a pardonné beaucoup font partie aujourd'hui de ses proches collaborateurs tout près de nous quand il y a eu la crise électorale en 2020 en 2020 même là avant ça à la succession du fouet la première crise s'est passée entre le président Bédier et le président Alassane Ouattara tout à fait mais de par le dépassement de soi ils sont devenus des alliés politiques ils sont devenus des alliés politiques quand il y a eu la crise de la désobéissance civile en 2020 avec tout ce qui a eu comme conséquence aucun dirigeant du parti ne voulait que le président Bédier rencontre le président Ouattara tout à fait c'est lui qui a dit nous avons besoin de tout le monde pour que la paix revienne il faut que le sang des Ivoiriens arrête de couler et suite à ça il y a eu la rencontre de l'hôtel du Golfe le 11 novembre 2020 c'est cela c'est pour vous dire que c'est vraiment un homme de pardon donc pour avoir eu cette longévité c'est d'abord fondé sur un certain nombre de valeurs fondamentales très bien voilà donc ce que le président et c'est ce qui a fait qu'il a transcendé il a traversé il s'est remis de toutes les grandes chutes qu'il a connues mais je pense que c'est une leçon c'est une bibliothèque c'est un parcours de vie que nous aujourd'hui jeunes souvent pour vous dire quelque chose certains de nos amis nous ont quittés pour venir au RADP mais pendant qu'on est là on dit le président va les recevoir on dit mais monsieur le président vraiment on ne vous comprend pas ceux-là ils ont trouvé que notre maison n'est plus une bonne maison fréquentable ils sont partis mais pourquoi vous voulez encore les recevoir alors la dernière fois il y a deux mois enfin il y a deux semaines il dit mais monsieur le président vous faites ça vous faites ceci nous qui sommes à côté souvent ça nous brûle le coeur il dit vous savez quoi il dit mais non on ne sait pas il dit c'est parce que je suis le chef que je les suis dans leur erreur le jour j'arrêterai de les suivre je cesserai d'emblée du coup d'être leur chef voilà la conception comment est-ce que c'est un homme de dépassement de soi très bien je vous l'ai dit d'accord alors tout à l'heure vous l'avez rappelé tous monsieur le président Henri Konambédia était très attaché à Daoukro et à son village de Prépreissou nous allons faire un tour de ce côté là tout à l'heure professeur Arthur Banga vous vouliez réagir tout à l'heure d'abord il y a une petite confusion qui est faite celui qui est né des 16 ans c'est le phénix c'est ça on est d'accord bien sûr je vais quand même revenir sur deux événements qui deux événements politiques d'Henri Konambédia d'abord il y a eu j'ai dit il a incarné la jeunesse et à partir de 75 que ce soit les institutions internationales tout le monde commençait à se poser la question de la succession d'Henri Konambédia de Prépreissou on parlait même de la création d'un poste de Premier ministre et à partir de 75 tout le monde le voyait lui en possible Premier ministre ce qui ne plaisait pas du tout aux anciens on ne peut pas citer de nom mais ça crée une sorte de crise et il faut être estimé qu'en ce moment il fallait quand même le ramener sur terre je pense et il a ramené de la façon la plus violente quand même après sur 1980 attention je ne pense pas qu'il soit totalement nommé ce n'est pas tout à fait un cadeau parce que l'élection de 1980 c'est l'une des élections les plus démocratiques qu'on ait vécu en Côte d'Ivoire c'est la première fois au sein du parti au sein du parti unique ils ont demandé avant le président prédé la liste des députés en 1980 on a dit c'est ouvert à condition à une sorte de primeur à condition que tu sois PDCRDA mais c'était une façon pour Faito Boigny de régler cette question entre Philippe Gouin et Henri Coulon Bédier il y a C incarnant les compagnons les salles et Bédier incarnant cette jeunesse qui va monter qui veut être président et il a gagné les élections ça n'a pas été un cadeau surtout cette jeunesse issue de la firme exactement et je vais revenir sur le parcours de la firme parce qu'il y a quand même dans le parcours d'Ufou Boigny de René qui nommait son lien à Ufou Boigny quelque chose un petit flottement Henri Coulon Bédier c'est un nationaliste et c'est quelqu'un qui depuis est un anticolonial il n'hésitait pas à dire à ses amis Ufou va chasser tous ces blancs sauf quand il arrive comme étudiant il se rend compte que Ufou Boigny fait autre chose et il est le premier fondateur de la firme avec cette phrase Ufou Boigny était un agent de l'impérialisme Henri Coulon Bédier la prononce mais après il rentre il comprend et il est dans son ascension deuxième chose sur laquelle il faut révéler sur laquelle il faut insister la paix pour Henri Coulon Bédier ça signifiait quelque chose la paix signifiait quelque chose je me souviens en 2010 de son courrier à Laurent Gbagbo souvenez-vous dans la période de l'entre où on avait deux présidents où il expliquait à Laurent Gbagbo que tu peux avoir cette conviction mais pour la paix il a lui-même pris son exemple de 99 je pense que j'ai été tué même en 2010 je pense que j'ai gagné c'est ça mais pour la paix et le deuxième exemple de paix qu'il faut voir moi franchement c'est l'exemple d'octobre 2020 on était dans la tension vous savez les premières félicitations à la Sanwattara sont arrivées après cette rencontre personne n'osait féliciter parce qu'on était dans une élection avec une tension palpable il a recommandé à su baisser la tension en 2002 déjà en 2000 en octobre 2000 en octobre 2000 alors que après la prononciation des résultats Laurent Gbagbo qui avait arraché dans la rue le RDN de la Sanwattara qui voulait récupérer le pouvoir Henri Konambédia appelait à se calmer se calmer en 2002 quand la Côte d'Ivoe rentre en guerre où le régime de Laurent Gbagbo vacillait c'est Henri Konambédia qui a été son premier qui a été le premier soutien au nom de la Constitution au nom de cette condamnation des rébellions et des coups d'État dernier point pour révéler l'actualité Henri Konambédia est foncièrement opposé au coup d'État foncièrement vous n'allez pas avoir une seule déclaration d'Henri Konambédia où il ne s'oppose pas au coup d'État parce que c'est lui-même le danger le danger du coup d'État c'est quoi et je vais terminer pour dire la vision d'Henri Konambédia pour moi c'était un homme qui avait une vision et je suis bien content que vous êtes revenus sous son discours à la convention de 1995 avec ce Yes We Can avec un projet clair les éléphants d'Afrique une dévise claire le programme pour tous le bonheur pour chacun on savait que l'on il partait mais moi j'ai regretté et aujourd'hui je vous en veux un peu les gens du Pélicie RDA j'ai regretté vous ne savez pas les élections de 2020 parce que le congrès de la convention de Yamsoko programme clair il y avait longtemps qu'on avait eu un discours et donc c'est clair avec des objectifs productifs clairs des objectifs économiques clairs c'est un homme à vision vision qui je pense que vous avez parlé de la question des regrets je ne sais pas pour lui mais pour moi l'un des plus grands regards que j'ai eu c'est de n'avoir pas eu cette capacité de traduire ce qui était vraiment l'ivoirité pour moi je pense qu'Henri Konambédia s'il doit regretter quelque chose c'est cette cette façon de avoir galvaudé un concept qui devait être fédérateur on ne sait pas comment il s'est arrangé mais un concept de fédérer les Ivoiriens c'est pas lui c'est pas lui qui l'a galvaudé je termine il y a eu on laisse agréer il y a eu des Ange Dagaret qui a communiqué tout le monde on le laisse terminer vous regardez il s'est recommencé c'est lui quand tu prends un concept il l'a expliqué suffisamment c'est à toi de le défendre de le faire comprendre je pense que là ça manquait peut-être de communication de tact mais un concept qui devait appuyer l'exception culturelle de l'Ivoirien c'est à dire que je suis en France j'entends l'équipe de France il gagne et on entend Magic Z2R c'est ça l'Ivoirité je suis dans le poro je porte mon truc c'est de faux mais malheureusement il n'a pas su peut-être l'environnement politique du moment ne l'a pas permis je pense pour moi que si j'étais à sa place ça allait être mon plus grand regret si j'étais Bédier mais je vais terminer parce que je vais dire on doit être fier et content d'avoir un homme comme lui qui a su calmer les choses au moment le plus difficile et tellement les témoignages qu'on a eus en fait Henri Colombédia a eu des relations apaisées avec pratiquement tout le monde et celui-là a fait au bout d'un moment ils sont là les gens du PDCI eux-mêmes ils ne savaient pas s'ils doivent aller avec le PPACI ils doivent aller avec le RAGP parce que finalement quand ils croissent toutes les délégations tout le monde se reconnaît sans lui il faut terminer par cette chanson du maître qui l'a dit vous ferez de Daoukro la capitale du monde et ça a été annonciateur parce que tout le monde connaît Daoukro aujourd'hui bien sûr et justement parlons de Daoukro monsieur Daoukro oui oui rapidement allez-y je voulais dire que le problème de l'ivoirité malheureusement c'est arrivé dans un contexte politique où il y avait des forces exogènes qui avaient beaucoup plus de moyens en termes communicationnels en termes relationnels qui ont pris le dessus sur la vraie valeur sinon Bédié il l'a expliqué et aujourd'hui quand on parle pourquoi on se maintient aujourd'hui dans la francophonie au point où on fait le jeu de la francophonie on fait le sommet de la francophonie mais c'est pour que ceux qui font partie de la zone francophone qui ont un genre de vie qui ont un style de vie qui ont une culture ensemble puissent prépétuer cela et le dire comme vous l'avez dit tout à l'heure parler de l'ivoirité ce n'est pas l'exclusion mais c'est de s'affirmer soi-même quelles sont les propres valeurs de l'ivoirien le porron en fait partie la culture des masques la tradition des masques à l'ouest ça en fait partie pour parler par exemple les faits de génération ici ça en fait partie mais malheureusement vous savez il n'y a pas même manière qui veut noyer son chien l'accuse de rage ça a été vraiment le ça a été calvaudé ce n'est pas lui qui n'a pas pu faire mais c'est parce que ça a été ressaisi au bon et transformé autrement sinon la valeur aujourd'hui l'ivoirien quand on regarde la Côte d'Ivoire tout le monde comprend dans le fonctionnement dans notre vie que vraiment l'ivoirité en tant que tel ce n'était pas une philosophie exclusionniste plutôt c'était une religion pour qu'on vive ensemble il faut qu'on s'affirme soi-même voilà c'est ce que je voulais dire oui allez-y monsieur le vice-président précision voilà j'étais à Gadi j'étais à Gadi il y a 6 mois à Gadi au Maroc au Maroc et je voyais des Marocains en train de parler donc je les approche et puis je leur dis vous avez fait la Côte d'Ivoire ils disent qu'on est né en Côte d'Ivoire des jeunes Marocains mais qui avaient l'accent ivoirien c'est ça l'ivoirité c'est ça l'ivoirité et l'ivoirité lorsque le président Bédi le 26 août 1995 a parlé de l'ivoirité il a défini ça il a défini quand un Libanais mange du prakali il affirme son ivoirité parce que la nourriture du Libanais ce n'est pas du prakali c'est du charama et autres repas il y a eu des gens qui avaient des comptes à régler à l'intérieur du PDC IRDA qui ont utilisé cette arme-là pour régler leur propre compte et malheureusement nous avons manqué de communication le gouvernement du président Bédi n'a pas su regarder cela le PDCI en tant que parti qui soutenait ce régime n'a pas pu regarder cela et ça s'est tourné comme ça s'est tourné selon l'ivoirité la négritude ne peut pas être rien de danger pour ceux qui l'acceptent et qui permettent qu'on rassemble les africains ou les ivoiriens voilà un peu ce que je voulais dire Monsieur vous l'avez rappelé tous le président Henri Conan Bédier était très attaché à sa terre natale de Daoukro Daoukro ville natale justement de l'ex-président Henri Conan Bédier c'est également la consternation vous l'imaginez bien la population pleure l'ancien chef de l'état ivoirien illustre fils de cette localité je vous propose d'y faire un tour avec notre réporteur Salifia Lekwe Daoukro capitale de la région de l'IFO ce mercredi matin quelques heures après l'annonce du décès de l'ex-président ivoirien Henri Conan Bédier c'est une ambiance inhabituelle qui règne dans cette localité du centre-est ivoirien la population est encore sous le choc de nombreux magasins et commerces enfermés Daoukro pleure son fils autour de sa résidence c'est le même constat quelques passants consternés racontent l'homme c'est un événement qui nous a vraiment choqués choqués véritablement puisque hier aux environs de 16h lorsque nous sommes rentrés à la maison nous avons vu les lucaux venir bon on s'est dit que c'est quelqu'un qui venait rendre visite au président à notre grande surprise voici que toute la cour se met à pleurer et moi je demande qu'est-ce qui se passe on dit ah vraiment notre père le père de la nation le second père de la nation vient de tomber on n'y croyait pas au début mais de plus en plus la nouvelle se confirmait hélas c'est un baboubam qui est tombé un grand baboubam le président Henri Konabedi a marqué toute l'histoire de la côte d'Ivoire si vous regardez de l'indépendance vous le verrez toujours derrière le président au feu cap sur Pepressou son village natal à 5 km de la ville le même décor de deuil ici un silence plat qui nous accueille nous sommes tellement attristés nous sommes abattus on ne sait pas où aller c'est pourquoi aujourd'hui tout le village est mort même depuis hier pour boire l'eau même on ne pouvait pas je ne saurais décrire les mois que nous vivons actuellement car depuis hier aux environs de 20 heures cette douloureuse nouvelle nous a tombé dessus comme un plomb qui a affaibli tout le monde car il n'y a pas plus d'une semaine j'étais au président donc on va y changer avec lui il n'a jamais montré des signes de faiblesse de quelque maladie et qu'il pourrait nous quitter en ce moment précis Dieu où nous prenons la parole c'est que nous sommes consternés nous sommes humus nous sommes tristes nous sommes orphelins nous nous sentons abandonnés c'est un grand homme c'est un grand homme qui est tombé papa de tout le monde il faut dire papa de toute l'Afrique qui est tombé vraiment on ne sait pas ce qu'on va dire mais c'est la volonté de Dieu les habitants se précipitent pour rejoindre le domicile des Bédiers dans la cour familiale c'est la consternation Henri Conan Bédier dénommé le sphinx de Daoukro a succédé à feu Félix Fouéboigny le premier président de la république du 7 décembre 1993 au 24 décembre 1999 il était le président du parti démocratique de Côte d'Ivoire Daoukro pré-pressou en pleure évidemment parce que le sphinx de Daoukro s'est éteint à jamais messieurs le président Henri Conan Bédier garant protecteur du PDC IRDA s'en est allé quel est l'héritage qu'il laisse au sein du parti une rencontre du parti a eu lieu aujourd'hui le vice-président doyen d'âge a été désigné comme comme président par intérim comment les choses vont se passer désormais docteur Veil bon avant d'arriver sur la projection je voudrais qu'on rende hommage au président Henri Conan Bédier ça veut diriger un parti au pouvoir c'est mille fois aisé que diriger un parti de l'opposition si vous regardez l'histoire de tous les partis politiques qui ont subi la perte du pouvoir par les coups d'état en Afrique certains ont disparu beaucoup ont disparu d'autres sont à des stades de reliques aujourd'hui ça fait bientôt 25 ans dans 30 ans que nous avons perdu le pouvoir que nous ne sommes pas au pouvoir mais le PDCI demeure aujourd'hui une force incontournable ne pas dire la deuxième force après la coalition de partis au pouvoir c'est pas un parti qui est au pouvoir c'est une coalition de partis qui est au pouvoir mais le PDCI c'est un parti lui seul et il a cette force là certains partis étaient au pouvoir bien après nous mais qui ont perdu le pouvoir qui sont dans l'état que vous connaissez et ça c'est le mérite d'un homme Henri Conan Bédier qui a su maintenir par son charisme propre par son approche humaniste des mécontents même au sein du parti par peut-être l'histoire qui est avec lui parce qu'il a une histoire personnelle avec tous les militants que vous voyez et ça c'est vraiment à son mérite que 24 ans après d'avoir perdu le pouvoir que nous soyons encore une force politique importante sur la scène nationale la question la question que beaucoup d'observateurs se posent est-ce que le PDCIRDA justement vous venez de rappeler les qualités de l'homme qui ont permis de maintenir le navire PDCIRDA bien qu'étant dans l'imposition est-ce qu'aujourd'hui avec le rappel à Dieu du président Henri Conan Bédier le parti va résister à cette disparition j'allais arriver sur cet aspect vous savez la nouvelle nous est parvenue hier déjà à 20h le premier communiqué du parti a été produit hier vers 23h parce qu'on s'est retrouvé et il était donc question d'appliquer nos textes parce que la voie du PDCIRDA c'est pas pour rien qu'on dit parti démocratique j'ai quand même une question là-dessus oui rapidement j'ai quand même une question du point de vue des textes c'est très bien ce que vous avez réussi à faire appliquer vos textes mais j'ai une confusion les textes donnent un intérim de 6 mois au président il y avait un congrès qui était prévu en octobre qu'est-ce qui validé par le congrès extraordinaire qu'est-ce que vous allez faire d'abord pour moi la logique c'est qu'en octobre le PDCIR est en deuil que le truc soit avant ça c'est moi mais de façon juridique qu'est-ce qui a la primauté est-ce que c'est le règlement intérieur statut qui donne donc un délai de 6 mois ou est-ce que c'est le congrès extraordinaire qui a voté un congrès dans ce cas faut-il reconvoquer un congrès extraordinaire pour reporter le congrès comment vous allez vous organiser sur cette question sinon c'est très bien parti pour le premier acte mais là il y a de la tenue et des dates le congrès extraordinaire était organisé pour régler un problème ponctuel parce qu'il y avait une incongruité entre le nombre effectif des membres du bureau politique et ce que les textes permettaient de faire donc le congrès extraordinaire a servi d'harmoniser la réalité pratique et avec les textes mais c'est le bureau politique qui a eu lieu après qui a fixé la date du congrès avec les thèmes et le lieu c'est une précision de taille donc les règlements sont au-dessus du bureau politique alors ? Non, pas les règlements le bureau politique fonctionne conformément aux règles les textes que vous savez que ce soit les statuts comme les règlements intérieurs c'est comme la constitution de la république et les lois qui permettent le fonctionnement ce qui définit l'existence du PDC et RDA c'est ces statuts et son fonctionnement est régi par les règlements intérieurs donc c'est les statuts qui nous disent qu'en cas de décès du président ou d'empêchement absolu c'est le doyen d'âge du vice-président qui a su l'intérim pendant six mois et il doit organiser les élections pour élire un nouveau président dans ce délai le règlement intérieur confirme cela en ses dispositions l'article 43 au règlement intérieur l'article 40 au niveau des statuts et au niveau des statuts donc en s'appuyant sur ça on a eu toute la facilité à nous réunir hier on a le listing des vice-présidents on a vu celui qui était le plus âgé c'est le professeur Copiboli il a fait un premier communiqué hier et aujourd'hui le parti s'est réuni pour le confirmer officiellement et la question que vous posez par rapport à ce que nous allons faire cela va relever maintenant de l'attribution du président intérimaire et du secrétariat exécutif parce que les textes sont clairs quand le président est décédé qu'on a choisi un intérimaire mais le secrétariat exécutif reste en place cette direction qui s'est réunie ce soir c'était le collège des vice-présidents de tous les vice-présidents avec le secrétariat exécutif ils vont maintenant continuer pour régler pour poser sur la table toutes les questions qui se posent à nous qu'est-ce que nous faisons est-ce que on va attendre l'entériment du président avant d'organiser le congrès pour désigner c'est que logique ça dépend l'entériment du président ne dépend pas du parti bien sûr justement j'allais vous poser la question est-ce qu'on a une idée sur la suite des obsèques du président c'est sur ça que je veux j'ai dit que l'entériment les obsèques du président ne dépendent pas du PDC ça dépend de la famille biologique et ça dépend aussi de l'état de Côte d'Ivoire parce que c'est un ancien président de la République c'est ces deux entités qui vont se réunir et qui vont dire au parti nous votre militant qui est notre fils et qui est un serviteur de l'état voilà les dates que nous avons choisies pour pouvoir faire ces obsèques et ça c'est des données que nous nous n'avons pas et qu'ils vont rentrer en ligne de compte dans la programmation que nous allons faire pour pouvoir organiser notre congrès mais ceci étant le parti veillera à faire en sorte que nous ne sortions pas de nos statuts qui disent que le président intermédiaire son mandat c'est des six mois d'accord très bien Arthur vous avez une autre question rapidement au pas de course vice-président c'est bien réussi le premier acte chapeau le pédicinier a resté fidèle à ses textes mais est-ce que le plus grave ce n'est pas derrière parce qu'aujourd'hui le grand vide que laisse Henri Colombédier après 30 années de présidence c'est qu'il n'y a personne comme lui et ça va naturellement naturellement aiguiser les appétits quel dispositif vous allez mettre en place parce qu'il est fondamental capital vous avez dit la réussite malgré tout d'Henri Colombédier c'est d'avoir conservé un parti qui a perdu le pouvoir par coup d'état c'est-à-dire qu'il aurait pu se faire décimer il a su le garder en gouvernement il a su le garder dans l'opposition il a su le faire ça on peut le rester mais aujourd'hui l'héritage à conserver passe nécessairement par l'union de tous les enfants du PDC-RDA quel mécanisme il faut être en place pour le garantir puisque c'est lui qui pouvait de par sa personnalité de par son charisme de par son moral la garantie n'est plus c'est la vraie inquiétude des militants aujourd'hui et c'est la vraie question de tous les observateurs politiques je pense qu'il a essayé de donner des éléments tout à l'heure je vais essayer de lui très rapidement parce que franchement le fondement de cette émission c'est de lui rendre hommage on va passer rapidement sur la question de succession mais rapidement c'est que le PDCI il a cette capacité aussi à l'image de son président de pouvoir rebondir des situations compliquées dans le monde du coup d'état il a été difficile vous avez vu les partis qui sont sortis au sein d'abord le RDR l'UDPCI et ainsi de suite on s'en est remis tout près de nous ici à 2018 avec nos séparations avec le RADP vous avez vu les cadres de quelle pointure à quel niveau ils étaient qui étaient les piliers du parti quand ils sont partis vous avez vu que le PDCI s'est ressaisi c'est ce qui va se passer le PDCI mérite son nom de parti démocratique ce qui est la force au niveau du PDCI c'est qu'on n'agit pas par coercition on n'agit par conviction ce qui va se passer c'est qu'on va donner la liberté à chacun à tous ceux qui ont des ambitions de pouvoir les exprimer mais dans l'intérêt du PDCI d'accord très bien même à la disparition de la disparition de la présidente Félix-Fourboigny en 1993 ça n'a pas été facile vous vous rappelez l'expression il y a du feu dans la maison et quelqu'un qui répond il n'y a pas de feu il fallait arriver à mettre d'accord ces deux positions pour que le parti survive et cela s'est fait le 30 avril 1994 sous proposition de Mathieu Écra au congrès suivez l'avis du parti vous verrez bien sûr et on prend contact encore une fois avec docteur Kouassib Redoumi Soumaïla qui est porte-parole du parti on l'a entendu à l'entame de cette émission docteur Kouassib Redoumi Soumaïla avant de vous laisser partir je rappelle que vous êtes à l'étranger mais vous avez tenu quand même à accepter notre invitation vous êtes optimiste pour la suite pour le PDCI RDA merci beaucoup je pense qu'avant de donner mon point de vue sur l'avenir je voudrais dire quelques valeurs du président Allez-y il s'agit notamment de quelqu'un qui est très versé dans les dossiers vous allez donner n'importe quel document au président il va vous le lire il va se religner il va le corriger avec les phrases et les expressions qui sont propres à lui et qui frappent et puis c'est quelqu'un aussi comme on l'a dit il le coûte beaucoup et il a eu la chance d'avoir une dame une femme qui est restée longtemps avec lui et qui a été la première conseillère et qui a servi aussi à détecter certains cadres qui l'entourent moi particulièrement j'espère que la dernière rencontre avant de rencontrer le président m'est dit j'ai été reçu d'abord par son épouse qui m'a donné son nom m'a décrit comme on lui a décrit d'abord et puis qui a dit que je voudrais qu'Henri va te recevoir et il faudrait être à sa disposition pour conduire le PDC-RDR donc je voudrais qu'à ce moment difficile on pense à elle parce qu'elle est elle aussi à l'extérieur elle est arrivée je ne sais même pas si elle a pu voir elle n'a pas vu elle n'a vu qu'à la morgue elle n'a pas vu donc ça c'est extrêmement difficile à supporter il faudrait qu'on puisse se lailler nous serons à ce côté pour faire maintenant en ce qui concerne l'avenir le président Henri Conant-Bédier la dernière rencontre que j'ai rejoint comme si c'était un simpromettois il a dit il faut que vous soyez unis qu'on parlait justement du congrès qui va se tenir et j'avais quelques points de vue là-dessus il dit quelles que soient vos positions soyez unis l'intérêt du parti doit primer et je pense qu'aujourd'hui plus qu'hier plus qu'encore notre intérêt à être ensemble autour de qui sera n'importe quel cadre qui sera à la tête du parti il faudrait que nous mettions nos valeurs nos compétences à sa disposition pour faire avancer le PDCIR nous avons fait suffisamment de sacrifices personnellement ou collectivement pour maintenir le PDCIR pour éviter les appâts faciles pour lesquels certains se sont occupés là-dessus et aujourd'hui on ne va pas sacrifier tout cela sur des tards d'égoïsme et je fais confiance je viens d'écouter le communiqué du vice-président je le félicite et je pense que nous allons continuer sur cette lignée pour que de manière démocratique nous puissions trouver celui qui va faire avancer le parti et nous serons à ce côté nos compétences vont à sa disposition pour faire avancer le parti pour moi je suis très optimiste c'est vrai qu'il y aura il y aura des velléités il y aura des ambitions mais ces ambitions vont être encadrées par les tests et notre capacité à jouer le jeu démocratique et c'est pour cela que j'ai confiance à l'avenir et je pense que le docteur Veï Bernard l'a dit tout à l'heure le PDCIR d'Alima et du Sphinx et d'Aokoro a toujours survécu à des crises plus profondes et je pense que nous allons encore surprendre la Côte d'Ivoire et le monde pour notre capacité à ressurgir je voudrais aussi dire une capacité une qualité du président et de l'économie si le pays est resté stable on a un moment dans l'espace parce qu'on a eu à la tête du PDCIR quelqu'un qui n'aime pas la violence qui n'aime pas le cafouillage et ça c'est un c'est un comme on l'appelle un parchon qui va manquer à la Côte d'Ivoire parce que tout pouvoir qui viendra il faut une opposition qui soit républicaine qui joue l'intérêt du pays et je ne sais pas si quelqu'un peut le faire mieux que le président reconnaît Bédier chaque fois que des crises sont apparues que nous l'avons vu et que nous voulons intervenir il a dit non pour l'intérêt du pays n'allez pas dans ce sens mettez l'intérêt du pays au devant je sais qu'il y a eu plusieurs crises pour lesquelles les gens se diraient que je puisse intervenir en tant que porte-parole mais le président Bédier m'a toujours dit ça ça va entamer des crises du pays donc il ne faut pas en parler il faut laisser le chef de l'État agir dans l'intérêt de notre nation et c'est ça qui est la force que le président est bien merci infiniment merci infiniment docteur Kwasi Bredoumi Soumaïla d'être resté avec nous jusqu'au terme de cette émission Yao Noël vous êtes toujours avec nous oui chers confrères je suis bien là Yao Noël qu'est-ce que vous retenez du président Bédier et bien merci beaucoup Ali je voudrais rebondir depuis quelques quelques minutes je voulais rebondir sur ce que mon ami Ange Dagare a révélé aux Ivoiriens le président Bédier avait donc deux faces le président ouvert au public et puis en interne et je voudrais confirmer l'humour presque glacial de Harry qu'on a Bédier une anecdote que j'ai vécue en direct avec lui un jour il effectuait une visite d'État à Bondoukou accueil populaire la foule en liesse pour accueillir le président de la république il venait donc de prendre la relève d'être nouveau président de la république et puis après l'accueil populaire extraordinaire je me retrouve avec lui dans la chambre et donc le président couchait sur son lit et me dit avec son air toujours nazia Yahu tu as vu cet accueil populaire il dit oui monsieur le président vraiment c'est extraordinaire il dit mais est-ce qu'on peut dire encore que Bédier s'est autocréé vous savez il faisait allusion à ceux qui parlaient d'autoproclamation vous pensez que les gens pourront dire encore que Bédier s'est autocréé et docteur Veil l'a dit je crois ou bien c'est il était très attaché très attaché un samedi pendant que je faisais mon jogging il y a quelques années mon téléphone sonne portable le président me dit qu'est-ce que tu fais monsieur le président je suis en train de faire mon jogging machinal il me dit bon aujourd'hui j'ai marie ma nièce à Daoukro qu'est-ce que tu fais il dit monsieur le président je suis à vos dispositions il me dit bon tu viens avec ta femme vous êtes mes invités pour prendre part au mariage de ma nièce donc je fais rapidement avec mon épouse et nous sommes rendus à Daoukro pour prendre part à cette célébration c'était cela un homme très attachant très paternel très bien et ça je le continue merci beaucoup Yaou Noël en tout cas d'être resté avec nous jusqu'au terme de cette émission messieurs Ange Dagare docteur Veillet Michel Béta docteur professeur Arthur Banga nous sommes au terme de cette émission je vous accorderai 30 secondes chacun pour le mot de la fin que vous souhaitez que les Ivoiriens retiennent Michel Béta on commence par vous je voulais dire aux Ivoiriens qu'il y a un fait que j'ai observé quand j'allais chez Béta c'est la seule résidence en Côte d'Ivoire où tu voyais des fils de personnes qui partaient solliciter de l'aide j'ai parcouru les résidents d'autres personnes d'autres grandes personnalités qui sont en Côte d'Ivoire on ne verrait pas ça de n'importe quel bord de n'importe quel groupe ils allaient chez Béta soit j'ai ma maison je n'ai pas payé des personnes inconnues des personnes inconnues de lui et tout cela recevait quelques soutiens ça vous dit qu'il avait tu ne m'as pas vite dit je te l'ai dit maintenant ça vous dit qu'il avait une haute idée de lui-même c'est-à-dire comme quelqu'un qui voulait être un père pour la Côte d'Ivoire et je veux qu'on retienne cela de lui d'être un père pour nous des inconnus qui l'en vont rencontrer une fois et qui nous a pris sous sa coupole pour nous accompagner dans tous nos projets bien sûr monsieur dans vos 30 secondes si vous pouvez dire un mot sur Henriette Conan Bédié ah oui moi je pense que c'est la dame qui l'a accompagnée il faut avoir une grande pensée pour elle parce que elle doit être effondrée en ce moment j'imagine quand Bédié arrive au pouvoir il y a quand même une volonté d'affirmer qu'il est Bédié sans casser ou fouette et là-dessus je pense que Henriette Bédié a été extraordinaire parce que pour la première fois on voyait un président en pleine soirée qui se dévait qui dansait avec sa femme elle avait ce charme là qui l'accompagnait tout le temps elle lui permettait d'être au-delà du président même vous qui avez vu dans l'intimité mais on va le président se libérer des fois en public deuxième chose qui est assez importante il a dit lui-même je lui demandais de ne jamais se séparer de mes amis parce qu'elle restait le canal je me souviens de sa photo au moins il y avait la grande crise entre le PDC et le RAGP on se souviens de sa photo à Paris avec la première dame donc c'est quelqu'un qui a su accompagner son mari et dans sa carrière politique et il a eu la chance d'avoir une femme comme elle et c'est un couple d'ailleurs pour terminer sur le plan humain c'est un couple qui doit inspirer tous les jeunes mariés tous les jeunes gens à avoir cette longévité cette fidélité et sa biche royale malgré l'état difficile c'est un exemple humain à suivre Ange Dagare grande dame grande dame à la session au pouvoir de son mari j'ai eu l'occasion de l'inviter sur le campus le samedi 17 juin 1994 dans le cadre de la journée nationale des personnes souffrant d'un handicap elle a répondu positivement et c'est depuis ce jour que je suis devenu son fils adoptif et à l'occasion de leur 50 ans de mariage elle m'appelle je t'avais des amis un petit coin au deux plateaux qu'on appelle le Rwanda on était assis là et puis mon téléphone sonne c'est madame elle me dit mon fils tu es où ? je dis non je suis avec des amis en train de elle dit bon tu peux venir maintenant elle dit bon j'ai 50 ans mais ton père ne veut pas alors il faudra le convaincre parce que je veux fêter mais 50 ans de mariage je dis ok comment tu veux qu'on organise ça pour que Romain sa belle-fille Myriam Bédier et Georgette Bombo et Déborah Quadiot donc nous nous réunissons et puis bon je lui demande qui a été votre président d'organisation en 58 quand vous vous mariez à Poitiers elle donne le nom du monsieur Kakoupier Clavet qui était directeur de l'administration judiciaire qui est à l'arrêt d'Athias Salé l'oncle de mon frère Amit Saltago donc je prends contact avec lui à Thias Salé mais tout seul le président Bédier ne sait pas et sa première secrétaire quand il était ambassadeur aux Etats-Unis une blanche donc on prend contact avec elle et son fils Jean-Luc et puis en tant que maître des cérémonies je dis bon monsieur le président les invités sont là et il me dit non mais écoute il ne faut pas que ça dure parce qu'au printemps à 21h on aura fini et puis bon qu'elle aime trop elle aime trop danser elle aime trop la joie et au moment où Barbosa et moi on est sale il sort de sa chambre et puis il dit mais qui a branché ça et papy il y a pile en bas qui lui dit non c'est Ange avec Barbosa il dit mais pourquoi aller débranchez-moi ça j'ai envoyé le compteur forain j'ai payé 200 000 francs à la CEI pour ne plus qu'on prenne sur mon compteur personnel et puis bon la cérémonie commence je l'annonce ils sont allés à Saint-Jean ils sont venus et puis j'annonce et le conducteur tel que je l'annonce je dis bon monsieur le président il y a 50 ans nous n'étions pas là vous avez un de vos amis Kaku Pierre Clavec vous appelez Epicmal qui est là il était tellement heureux pour dire combien de fois il est chaleureux et puis je dis le jeune homme que je vous annonçais il n'a jamais fait un discours en Côte d'Ivoire mais vous allez le dire mesdames et messieurs Jean-Luc Médié et qui vient qui dit oui papa le dimanche quand on était petit tu chantais tu préparais pour nous tu nous consacrais tes dimanche tu préparais puis il chante et qui vient pour boucler c'est sa secrétaire qui n'a plus vu depuis longtemps une blanche que j'annonce un monsieur vraiment charmant dans son utilité et quand il vous a adopté vous pouvez parler de tout avec lui bon c'est vrai qu'en public il ne parle pas beaucoup mais quand vous je vais m'arrêter là parce que on sent en émoire en tout cas l'émotion qui vous étreint c'est un grand homme qui ne s'est pas laissé découvrir par les Ivoiriens qui est resté trop aristocratique dans sa vie politique et qui qui mérite que des monuments des selles soient élevés à la gloire de sa mémoire car il était un grand homme qui aimait profondément la Côte d'Ivoire qui était très nationaliste et qui voulait que les Ivoiriens vivent en paix Très bien on termine avec vous docteur Veilly alors ce que je voulais que les Ivoiriens retraînent c'est que Bédi a été une grâce et il a bénéficié de la grâce de Dieu voilà un homme 89 ans son épouse 80 ans passés ils ont plus de 50 à 60 ans de mariage 60 ans 60 ans de mariage ensemble 65 ans exactement tu dis que c'est une grâce c'est une grâce que nous avons c'est vrai nous sommes peinés aujourd'hui qui nous laisse au moment où on a encore le plus besoin de lui mais il ne faudrait pas qu'on soit un gras à Dieu qu'on rend grâce à Dieu et que le président qui a tout donné pour son pays et pour son parti que nous nous tournions vers Dieu pour implorer sa grâce sa pitié pour qu'il puisse l'accueillir vraiment dans son royaume c'est ce que je voulais dire et implorer que le vœu qu'il avait de succès et de pérennité du parti et de paix en Côte d'Ivoire qui de là où il est il continue d'incéder pour que le PDCI et la Côte d'Ivoire bénéficient encore de sa qualité et de sa projection qu'il avait je vous remercie merci beaucoup docteur V.I. Bernard je rappelle que vous êtes vice-président secrétaire exécutif chargé des structures du PDCI RDA Ange Dagaré Dassault membre du bureau politique du parti délégué communal de Cocody 3 Michel Betta directeur de publication du journal Le Bélier et professeur Arthur Banga historien analyse politique enseignant à l'université Félix-Soufette-Boigny de Cocody merci à tous nos téléspectateurs et internautes vous étiez un peu plus de 5000 à nous suivre dans le live Facebook et évidemment un peu plus nombreux à nous suivre à la télévision merci d'avoir suivi cette émission cette édition spéciale en hommage au président Henri Conan-Bédier rappelé adieu hier et aujourd'hui NCI a voulu donc s'arrêter pour magnifier la mémoire de ce grand homme d'État merci donc à toutes et à tous de nous avoir suivis d'ici l'évolution des choses nous vous tiendrons au parfum de l'organisation des obsèques du deuxième président de la République de la Côte d'Ivoire merci à toutes et à tous je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne toutes les condoléances de NCI à la famille biologique à la famille politique du président Aimé Henri Conan-Bédier excellente soirée sur NCI merci merci Sous-titrage ST' 501